Comment appelle-t-on un parent qui a perdu son enfant? Nous tous, on sait qu'une femme qui a perdu son mari, on dit qu'elle est veuve. Un homme qui a perdu sa femme, on dit qu'il est veuve. Un enfant qui a perdu ses parents, on l'appelle orphelin. Mais un parent qui perd son enfant, quel est son nom? Si vous le trouvez, faites-le moi savoir. Pourquoi est-ce que nous nous efforçons de toujours mettre nos parents dans la douleur, dans la tristesse? Pourquoi est-ce que nous nous efforçons de déchirer le cœur de nos parents, le soudan? Pourquoi tes enfants s'efforcent à te donner un nom qui n'existe nulle part? Pourquoi est-ce qu'ils le font? Vous ne pouvez pas arrêter d'arriver à un moment. Le peuple soudanais, je vous demande ici par cette petite vidéo, nous sommes frères. Nous sommes tous de la même mère, Maman Africa. Nous avons tous la même mère, nous venons tous de la même terre, de grâce, de grâce. Je pense que notre mère a assez pleuré. Elle a assez enterré ses enfants. Elle a assez eu le cœur meurtri. Ses enfants ont assez fait couler leur sang à eux. Mais on n'arrive toujours pas à trouver son nom. On ne sait pas comment l'appeler. Parce qu'elle n'a pas de nom comme veuve, veuve, orphelin. Elle n'a pas ça. Parce que c'est une mère. Donc elle n'a pas de nom. Donc de grâce. Maman Africa a assez pleuré. Qu'on arrête. Je ne cherche pas à savoir qui a tort, qui a raison, le problème vient d'où ou quoi que ce soit. Mais arrivé un moment, je pense que notre mère Africa a assez bu de notre sang. Elle a assez enterré ses enfants. Voilà. Et ce n'est pas que c'est un ou deux morts. C'est des centaines et des milliers de morts. Et c'est valable, cette vidéo-là, pour toutes les vidéos, pour tous les pays où il y a encore la guerre. Cette vidéo-là est valable pour vous. Où il y a toujours des tueries, s'il vous plaît. Notre mère, elle n'a pas de nom. On ne peut pas la nommer parce qu'elle perd son enfant. Elle perd ses enfants. Donc, prenons sur nous. Il y a des choses-là qui se règlent dans la discussion. On peut discuter et s'entendre. Nous ne sommes pas des sauvages. Courage au Soudan. Courage aux Soudanais. Courage à Maman Africa pour la perte de tes enfants. Soyons forts. Marchons toujours. Recherchons la perte. Car elle est primordiale pour nous tous. Voilà. La guerre n'a jamais rien arrangé. Le tribalisme n'a jamais rien arrangé. Voilà. Nous sommes tous frères. Nous avons tous été portés par la même mère qui est Maman Afrique. Voilà. Donc, soyons forts. Et pour le respect de notre maman qui est l'Afrique. Pour son respect. Vraiment, essayons de faire la paix avec nous-mêmes. Voilà. En tout cas, paix à l'Afrique, paix aux Africains. Je suis pour la paix. Je suis pour la cohésion. Je suis pour tout ce qui peut apporter la stabilité dans un pays. Et ce qui me fait mal, c'est que nos autres frères, nos pays frais, nos pays limitrophes n'ont pas compris que les histoires, les problèmes ne servent à rien. Voilà. Merci pour la paix. Merci. Merci.